et bien le bonsoir c'est la flèche sauvage aujourd'hui comme hier petite vidéo sur une présentation d'armes donc ce sera la swordfish en français l'espadon donc c'est un fusil d'assaut qui se joue en longue distance la plupart du temps je dis bien la plupart du temps selon la classe donc on va lancer une game en domination sur crossfire multijoueur donc pourquoi crossfire parce que c'est une map utilisée à longue distance donc c'est parti donc comme à chaque vidéo évidemment je vous présenterai la classe que j'ai créé donc c'est moi qui crée mes propres classes je regarde pas de classe prédéfinie sur youtube ou quoi donc voilà j'ai le petit skin menthe qui était alors je sais plus où je l'ai eu ce skin là j'essaierai de vous dire en fin de vidéo mais en tout cas je vous présenterai la classe en fin de vidéo donc déjà c'est une classe très longue portée regardez blam bon là je n'ai pas eu malheureusement je voulais vous montrer là vous voyez c'est une classe qui n'a quasiment pas de recul c'est juste incroyable il ya qu'à viser tirer vous mettez accroupi hop bon ok j'ai pris un gros karma par contre il ya un allié là qu'il y avait un allié avec l'ennemi je sais pas ce qu'il foutait mais il n'a pas réussi à le tuer et hop une rafale le mec est mort ouais par contre je vais un petit peu on va essayer de se calmer la nouille hop oui c'est beaucoup trop fort alors et c'est moi qui crée qui a inventé la classe donc je sais pas si quelqu'un l'a inventé avant moi mais en tout cas voilà c'est une idée qui m'est venu comme ça et si je crée une espadon longue portée et voilà je l'ai fait j'ai mis les accessoires qui m'ont semblé le plus adéquat vous voyez on peut mettre des lasers de très loin entre parents j'étais je t'ai cramé bon ok il est mort voilà donc j'en ai vu un par là c'est une classe en battre royal c'est très efficace j'ai déjà essayé aussi bon en tout cas voilà en domination sur des maps à longue distance ça permet un appui bas très bien bon après là si je joue domination c'est pas pour jeu de domination bon après pour la courte portée c'est c'est la loose vous pouvez pas faire grand chose à part nos scopes dont vous avez très peu de chance de toucher quand même donc voilà et pour ce qui est la longue et moyenne portée il ya aucun souci alors là ok donc la première manche va bientôt être fini voilà c'est fini je fais pas beaucoup de kill là parce que j'ai essayé de commenter en même temps surtout c'est ma première partie de la journée donc voilà allez c'est parti je vais essayer de rush les kills vous voyez vous allez voir qu'on peut faire quand même des petits carnage avec cet arme là si on joue bien dès le début on peut bien faire les spawn kills voyez hop doublettes doublettes ici il va y en avoir par là il n'a un là voyez hop surtout là je fais les camouflage il n'a un là bas toi je t'ai vu autant on sait on sait non c'est lui qui m'a tué j'ai cru qu'on s'était entre tuer vous voyez comme quoi si on j'ai appelé les spawn kills au final c'est comme un sniper vous visez vous appuyez une fois vous avez la plupart du temps vous avez votre qui bien sûr garder votre doigt pas loin du bouton parce que vous allez sûrement avoir besoin d'appuyer une deuxième fois pour envoyer une deuxième slave donc la séance âge de cinq balles donc l'espérateur de base attire quatre balles mais un accessoire qui vous permet d'en tirer cinq et qui baissent drastiquement le recul vous allez voir c'est incroyable donc prenez un couteau oh putain le chinois mais c'est un truc de ouf prenez un petit couteau carambi tout quoi que ce soit en tout cas moi je prends celui là parce qu'il est vraiment magnifique j'adore donc voilà pour les toutes les actions à courte portée si jamais vous allez avoir de quoi faire vous qu'il donc là on remarque il n'y a personne on fonce on remarque qu'il ya quelqu'un qui est passé juste là on fait attention ah non mais je suis con non mais je suis con là non là j'ai un souci ça c'est de ma faute vous 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 auriez pu très bien le faire bon je sais qu'il est il était par là oh putain il tue mon allié en plus devant mes yeux là hop toi je t'ai vu espèce de compose casse toi lui il va il va bon il est parti depuis là hop toi je t'ai vu headshot dans ta gueule fallait pas ne pas bouger là et lui les voyez il est un petit peu trop près pour mon viseur x4 alors qu'est ce qu'on va faire et ben on va aller le côté au corps là là c'est juste pour recharger mon arme dans les bâtiments balaidez vous au couteau c'est quand même bien plus simple ensuite bon voilà terminé donc les parties ont pas duré longtemps là j'ai pas bien compris ce qui s'est passé donc on passe l'équilibre on s'en fout complètement vous voyez c'est une arme qui se joue principalement à longue distance là j'ai fait mon test en multijoueur parce que c'est quand même beaucoup plus simple mais franchement c'est une très bonne arme pour le battle royal si vous savez viser la tête vous allez faire un carton comme j'ai fait tout à l'heure au début donc pour vous présenter la classe donc c'est pas le gameplay qui est important surtout vous présenter la classe à la fin donc nous avons une sorte fiche avec le skin menthe bleu voilà c'est menthe bleu il est magnifique ce skin moi j'adore donc alors on a déjà le canon léger étendu mip j'ai pas mis le tireur d'élite parce que tout simplement au niveau du temps de viser on va avoir un petit plus si on prend le tireur d'élite qui n'est pas forcément valable donc on va prendre le canon léger étendu c'est pas grave on perd un petit peu de portée c'est pas très grave donc surtout voilà ce qui est important c'est la dispersion des balles en visée parce que quand le tire de loin il faut vraiment que les balles aillent tout droit donc la portée des dégâts c'est important le recul c'est important aussi en lunettes vous prenez une lunette tactique 4,4 vous prenez soit la OWC soit la RTC c'est au choix vous faites ce que vous voulez vous mettez leur éticule que vous voulez moi personnellement j'ai pris celui-là pour la longue portée c'est ce qui me va le plus en accès sur canon la poignée avant de tireur d'élite pour tout ce qui est recul dispersion ça c'est ce qu'il vous faut le chargeur ça c'est le truc le plus important si vous voulez faire de la longue portée vous allez me prendre le chargeur albarde car il vous rajoute une balle par slave donc au lit tirer quatre balles par quatre vous allez en tirer cinq vous baisse les dégâts malheureusement mais c'est grave vous tirez une balle en plus vous baisse le recul de 45% c'est énorme vous enlève la dispersion des balles en visée de 30% c'est encore énorme vous met à 100% de portée des dégâts c'est à dire que à longue portée vos dégâts seront doublés c'est juste énorme inconsiderable et en poignée arrière vous mettez la poignée granulée qui vous permettra une dispersion des balles en visée de moins 11% qui est plutôt efficace voilà c'était la présentation de la classe vous pouvez voir sur le petit les petites statistiques situées à droite là tout quand même en précision on gagne un tiers en portée on gagne un tiers et on gagne un petit peu aussi en contrôle on gagne un quart donc on perd en mobilité mais en dégâts vous voyez ce qu'on perd en dégâts c'est infime on perd presque rien donc là dessus il n'y a pas de problème donc voilà ça c'est un peu one shot c'est comme un sniper si vous tirez bien dans la tête sur ce je vous laissez en espérant que vous essayerez cette classe de votre côté et que vous en direz des nouvelles n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo on la vidéo est courte avec huit minutes qui donc donc sur ce abonnez vous à la prochaine